Salut à tous, c'est Maconior Minou et je suis très ému de vous retrouver ici sur Pokémon Trading Card Game Online, le jeu de cartes Pokémon à jouer et à collectionner. Pour les intimes, on appelle ça l'ETCGO. Et donc, pourquoi je suis ému ? Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Le jeu de cartes à jouer Pokémon, c'est vraiment toute ma jeunesse, mais toute ma jeunesse. J'avais ça dans les cours de récré, on jouait, on échangeait, c'était super bien. Et donc du coup, quand je suis tombé sur ce jeu en ligne, franchement c'était génial. Et je ne pensais pas au début que je le ferais sur YouTube, à la base je ne pensais même pas ouvrir une jeune YouTube, c'est pour vous dire. Mais voilà, là je vous jure, j'avais une envie folle de le faire. J'avais eu quelques soucis techniques que j'avais expliqué dans une vidéo au sujet de mon espace de stockage pour enregistrer ces vidéos qui sont quand même assez lourdes. Mais bon voilà, ça c'est du blabla, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour jouer. Donc voici mon compte. Alors c'est un compte, je joue depuis quelques temps déjà, mais je ne suis pas non plus... On va dire que ça fait deux ou trois semaines que je joue un petit peu tous les jours. Puisque, alors je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc déjà on a, bon voilà, des petits cadeaux quotidiens. Je vais vous montrer, vous voyez là je viens de redémarrer un cycle. Donc le premier jour, j'ai des, je crois qu'ils appellent ça des tokens, des pokés, des jetons pokémon. Qui vont servir à soit participer à des tournois, soit acheter des cartes, des boosters, enfin des cartes principalement des boosters, des decks. Et participer à des tournois, mais ça je l'ai déjà dit. On peut acheter aussi des protections de cartes, on peut acheter des boîtes de decks. On peut acheter un peu tout. Plus les jours avancent, comme dans un peu toutes les applications, plus on a des avantages. L'étiquette tournoi, c'est franchement classe. Et bien sûr le booster. Donc on démarre le jeu généralement avec un deck de base. Alors je crois que ce deck de base c'était... Je vais vous retrouver ça. Celui-là. Moi je crois que j'ai commencé avec celui-là. Donc voilà, c'est un deck un peu pourri, comme tous les decks de base. Mais qui permet quand même de faire quelque chose. Un deck psy avec quelques pokémons normaux. Encore pas trop mal pour un deck de départ. Et donc, le problème de ce jeu c'est qu'on démarre avec ce deck. Mais qu'il n'est vraiment pas fort. Au début, pour commencer, du coup on fait des défis du dresseur. Donc le défis du dresseur, voilà, on affronte, on choisit sa difficulté, on choisit sa ligue, pardon. Et on choisit son deck. Bon, entre-temps j'ai réussi à débloquer pas mal de decks. J'en ai acheté un ou deux aussi. Et on choisit un dresseur, par exemple. Je vais prendre le deck là. Un dresseur. Donc je n'ai pas été trop loin là-dedans parce que je me suis vite concentré en fait sur les versus. Donc les versus, c'est simple, on affronte un joueur, un joueur quelconque. Voilà, donc c'est un joueur aléatoire. Et à chaque fois qu'on gagne une partie, on gagne des petits éclairs, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Des points versus, je pense. Et on progresse sur cette frise. Donc au début, on a des récompenses quasiment à chaque combat remporté. Et plus ça va, plus ça se corse. On arrive à la fin à une carte assez badass. Mais pour y arriver, franchement, il faut s'accrocher. Les cycles, ils durent à peu près 15 ou 16 jours, je ne sais plus exactement. Vous voyez là, il ne reste plus que 5 jours. Je ne suis même pas à la moitié. Parce qu'il faut savoir que pour avancer, il ne faut pas juste participer au combat. Il faut les gagner. Et franchement, des fois, on tombe sur des gars. Mais il faut s'accrocher. Waouh, waouh, waouh. Ils ont tous des Pokémon X de folie. Des fois, on se demande comment ils ont ces cartes. Donc voilà. Des fois, il faut quand même compter un petit peu sur la chance. Donc, comme je disais, j'ai ouvert... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. C'est qu'entre-temps, j'ai gagné pas mal de points. J'ai gagné des cartes. J'ai gagné des sous. Et j'ai gagné des boosters. Donc ces boosters, je les ai ouverts. J'en ai ouvert certains. Parce que voilà, j'avais vraiment dans l'optique d'essayer de trouver un jeu vraiment sympa. Pour pouvoir progresser, gagner des combats et avancer proportionnellement. Donc j'ai déjà ouvert quelques boosters. J'ai une collection qui n'est pas forcément risible, mais qui n'est pas non plus extra. Donc je vais vous la montrer en vitesse. Je vais vous montrer les cartes les plus importantes. Donc ça, on est sur la collection. Il y a plutôt... Enfin, il y a des... Ouais, on va dire que c'est plutôt bien organisé. Parce qu'il y a des options super sympas pour trier. On peut filtrer par type... Par extension. Donc franchement, c'est super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre simplement les Pokémon EX. Pour voir un petit peu ce qu'on a. Donc j'ai déjà un tout petit peu. Il y en a certains qui ont des collections de fous. Moi, j'ai ça. Bon après, ça me convient déjà. Parce que j'ai quelques bonnes cartes. Vous voyez, c'est... C'est plutôt pas mal. Enfin, moi, il y a des cartes que j'aime bien. Le Crapustule, je le joue. Le Drac au Feu, je le joue. Le Groudon, j'en ai deux. Je les ai eus grâce justement à la frise. Donc, j'ai pas encore fait de deck combat. Enfin, je crois pas. Si, je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai un combat ténèbre. Alors, j'ai été obligé aussi de faire de plusieurs petits decks. Pour pouvoir... Tous les jours, on a des défis quotidiens. Je vais vous montrer ça. Des défis quotidiens qui permettent de gagner des niveaux en fonction des types. Et de gagner des niveaux là-haut. A chaque niveau passé, on gagne un jeton, un protège-carte et une boîte de deck. Alors, ça permet juste de personnaliser au mieux son deck. Je vais retourner dans ma collection. On va reprendre les Pokémon EX. Donc, voilà. Il y a des Pokémon un petit peu abusés. Genre là, c'est mon Oh Oh. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à le jouer. Vous voyez, le nombre d'énergie qu'il faut, c'est pas forcément évident. En plus, voilà, il faut une énergie feu pour vraiment profiter au mieux de ce Pokémon. Enfin, des talents de ce Pokémon. Donc voilà, il faut des énergies de tout quasiment. J'ai réussi à le placer dans un deck qui marche. Il a encore un petit peu bancal. Il manque encore quelques cartes pour optimiser. Mais il est plutôt pas mal. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Hier, je crois, j'ai eu ce Lugia. Pareil, je pense qu'il va être intéressant. Vu qu'il est de type normal, je pourrais le placer un petit peu dans pas mal de situations. Bon, les méga Floriza. Le problème des méga Pokémon, c'est que des méga Pokémon EX, c'est qu'il faut avoir le Pokémon EX en dessous. Chose que je n'ai pas, par exemple, pour Kangourex ou Floriza. Donc, pour l'instant, je ne les joue pas. Pareil pour Tyrannosif, j'ai beaucoup de méga. Mais bon. Principalement, moi, j'ai un deck. Alors, j'ai créé un deck haut. C'est celui qui marche le mieux. Franchement, je fais des bons scores avec. Et il est basé quasiment entièrement sur Oniglali EX. Donc, on va regarder un petit peu la carte. Voilà, il a une attaque qui peut servir avec une seule... Enfin, qui ne coûte pas cher avec une seule énergie haut. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est dévastateur. Vous dites, ouais, il y a 50. Mais bon, on fait quand même une attaque à 150 assez facilement. Il suffit juste d'avoir le même nombre de cartes que l'adversaire. Donc, dans mon deck, j'ai pas mal de cartes qui permettent de moduler, en fait, le nombre de cartes que je peux avoir en main. Donc, soit en piochant, soit en défaussant. Donc, j'arrive plutôt, généralement, à m'en sortir. Généralement, je lui attache un bandeau. Donc, le bandeau... Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Voilà, il y a un petit truc recherche. Allez, mon pépé. Il ne veut pas me le sortir. Voilà, donc c'est ça. Le bandeau muscle. Alors, le bandeau muscle qui rajoute 20 dégâts à chaque attaque. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, c'était pour vous parler un petit peu de mes cartes EX. Pour ceux qui ne savent pas, les cartes EX sont pratiques. Puisqu'en fait, même des Pokémon évolués peuvent être mis directement, en fait, sans évolution, sur un banc. Par contre, en échange, en contrepartie, si je peux dire, si votre adversaire vous nique votre Pokémon EX, au lieu de prendre une carte récompense, il en prend deux. Et vu qu'il en faut six pour remporter un match, ça peut aller très vite. Donc, voilà, avec parcimonier les Pokémon EX. Enfin, à mon avis. Sachant qu'en plus, à la base, je suis un anti-EX. Quand j'ai commencé cette application, ce logiciel de Pokémon en ligne, je me suis fait fumer. Mais vraiment fumer par... Alors, je suis arrivé avec mon deck tout pourri de psy de base, et crémeux, et compagnie. Et je me suis fait fumer par un mec qui avait full EX. Et j'ai trouvé ça tellement injuste, et tellement... Pour moi, c'était de la triche. Et puis après, quand on commence à avoir quelques cartes EX, on se rend compte que ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup au jeu. Donc, j'ai sur un deck, je vais vous montrer mon deck qui s'appelle Chasse d'eau, voilà, pour le troll. Donc, il tourne principalement, comme je l'ai dit, autour de l'Onyglali. Et j'utilise aussi le Manaphy EX pour son talent. Voilà, donc, dès qu'il est sur mon banc, ça me permet de pouvoir switcher beaucoup avec les Pokémon, avec tous mes Pokémon, vu que je n'ai que des énergies hauts. Alors, pourquoi switcher ? Parce que, généralement, je mets Onyglali, et si je veux le faire durer, et bien, généralement, je le récupère sur mon banc, quand il a pris pas mal de dégâts, et que je n'ai pas la possibilité de le soigner. Puisque j'ai assez souvent, je tombe assez souvent en pioche sur ce terrain qui est Mer Agité, qui permet de soigner à tous mes Pokémon, bancs et actifs, 30 dégâts. Donc, généralement, je prends, grâce au talent de Manaphy, je récupère gratuitement, sans défaut ses énergies, Onyglali sur mon banc, et je le laisse pendant 2-3 tours, histoire de le heal, tout simplement. Donc, voilà, j'ai cette carte, le Scuba Ball, qui me permet d'aller piocher, généralement, quasiment en début de partie, mon Onyglali. Donc, vraiment très, très, très pratique. Et, 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 donc, voilà, après, j'ai ce Pokémon, voilà, c'est une bonne base, je le pioche assez souvent, son évolution, voilà, une seule énergie permet de taper, quand même, plutôt pas mal. Et vu que c'est un Pokémon qui encaisse, donc qui est limite, là, en termes de, pour être sacrifié, et bien, son attaque permet de récupérer l'énergie haut, donc, voilà, c'est une énergie haut qui n'est pas, qui n'est pas sacrifié, quoi. Donc, voilà. Le Thor Tank X, je l'ai eu avec une de mes box, donc, c'était avant, hein, avant que je puisse ouvrir ma chaîne, enfin, avant que je fasse, pardon, je m'en mêle un peu dans mes mots, avant que je fasse des ouvertures sur ma chaîne, je crois même avant que j'ouvre ma chaîne, je ne sais plus exactement. Donc, bref, j'ai eu ces cartes IX comme ça. Tout, tout, tout. Voilà, donc, j'ai aussi le combo Magikarp Léviator, parce que ce Léviator est vraiment énorme. Donc, ça permet d'avoir un Pokémon qui tape assez fort, au cas où mon Oniglali, parce que ça, ça arrive souvent, puisse atterrir dans les cartes récompenses, donc, il faut que j'ai quand même quelque chose qui pulse derrière. Ça, c'est le Pokémon qui me permet, avec son talent, de piocher 6 cartes, enfin, de piocher jusqu'à avoir 6 cartes, ce qui me permet, donc, de moduler, comme je vous l'ai expliqué, pour Oniglali. Ça, c'est un Pokémon, voilà. Si jamais j'ai une trop grosse, enfin, tu vois, un Pokémon style électrique ou plante qui pourrait me défoncer mes Pokémon haut, au moins, j'ai ça. Ça me permet de... Je prends toujours un ou deux Pokémon normal dans mon deck pour sauver les meubles. Bon, voilà, le super bonbon, classique. L'évolu soda qui me sert pas mal pour le Magikarp. De la défausse d'énergie ennemie, parce que ça, généralement, ça permet de défoncer une énergie double qu'on a un ennemi, et donc, de la ralentir un petit peu. Donc, voilà, j'ai de la pioche. Ça, c'est une carte que, apparemment, je crois assez rare, je suis pas sûr, mais... En tout cas, moi, je l'aime bien. Vu qu'il y a pas mal de personnes qui jouent avec des Pokémon EX, cette carte permet un petit peu de la brider, donc, en faisant en sorte qu'elle inflige moins de dégâts. Et donc, voilà, donc, vous pouvez lire la carte, je l'aime bien. Je la mets à peu près dans tous mes decks aussi. J'utilise des énergies doubles, principalement, pour mon Anikali, ce qui fait qu'en deux tours, il est opérationnel, avec une énergie ou une énergie double, et puis pour mon Léviator. Donc, j'ai beaucoup parlé déjà, ça fait déjà à peu près 13-14 minutes qu'on parle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une ou deux parties, tranquille mes milles, inversus. Il y a de grandes chances que je me fasse fumer, parce qu'en face, il y a vraiment du lourd, et moi, je suis vraiment un noob, j'ai pas énormément de cartes. C'est juste pour montrer un petit peu mon premier deck. Je vais faire inversus. Et à la fin, voilà, je pense qu'on va faire une première vidéo, on va dire 30-40 minutes, parce que les combats peuvent des fois durer, des fois ils peuvent être rapides. On va voir comment ça évolue. Et puis, j'ai quelques decks, je crois qu'il me reste... J'ai du mal à garder les decks, parce que je suis vraiment quelqu'un de très curieux, et donc, j'ouvre les decks quasiment au fur et à mesure. Mais je me suis quand même gardé deux decks que j'ai gagnés, pour faire une petite ouverture à la fin de cet épisode, en espérant vraiment choper de la bonne carte. Allez, c'est parti. Donc, inversus, on prend le chasse d'eau, on joue, et c'est parti. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de soucis, parce qu'en ce moment, c'est tellement orageux chez moi, que je crois qu'il y a eu un problème avec ma connexion. Enfin, j'ai des problèmes avec ma connexion, et je me demande si ce n'est pas dû à l'orage. Bon, je prends toujours pile. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. C'est assez embêtant, franchement, vous êtes peinards en train de jouer une partie, vous avez l'avantage. Ça m'est arrivé dans un tournoi qui coûtait 24 tickets. J'étais écœuré. J'étais écœuré. J'étais en demi-finale, j'avais l'avantage, et je me fais fumer, juste parce que ma connexion bugait. Donc, ça m'a fait perdre un tour. C'était le tour de trop. Bref, donc moi, généralement, j'essaye de toujours laisser le premier tour à l'adversaire, ce qui me permet un peu de voir comment ça se passe. C'est une habitude. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu ce que j'aime dans mon deck, c'est que je peux tout de suite quasiment sortir mon Aniglali. Je vais utiliser la scuba balle pour aller le chercher, en espérant qu'il ne soit pas dans mes récompenses. Et tout de suite, je lui attacherai une énergie haut, et une énergie incolore. Ça va bien se passer. Si vraiment, je n'ai pas Aniglali mon Kangou Rex, je ferai taper directement fort avec le Kangou Rex. Vous voyez, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Le souci avec mon Kangou Rex, c'est que si c'est un deck de type combat, je vais avoir mal. Mais on va voir. On va voir comment ça se passe. De toute façon, c'est un Pokémon qui sera sacrifié à tous les coups. Le souci des combats en ligne, c'est que la plupart du temps, en face, ils sont plutôt lents. Moi, j'aime bien jouer à ces Pulse. Mais alors eux, ouh ! Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous jouez à ce jeu ? Quel type de deck vous utilisez ? Quelle est votre carte préférée ? Si l'épisode vous a plu, évidemment. Donc voilà, donnez-moi vos avis. J'adore lire vos avis. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds tous. Donc, n'hésitez pas. Lâchez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Guitare Minato. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a aussi un petit chat. On peut chatter avec l'adversaire. Alors, l'avantage, enfin l'avantage, ce qui est bien, alors en l'occurrence, ce qui est mauvais pour moi, mais ce qui est bien avec un deck de type combat, c'est que c'est un deck qui permet de taper très très vite et surtout très fort. Pour peu que la personne ait des énergies spéciales combat, donc qui permettent de rajouter 20 dégâts à chaque attaque, plus des bandeaux, enfin plus des tas d'objets, ça peut être vraiment, ça peut faire très mal. Très très mal. Vous voyez là, en une énergie, il fait quand même 20 dégâts, fois deux, parce que j'ai une faiblesse, voilà, donc en trois tours, il m'a faillité, quoi. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Donc, on va voir un petit peu son Régirock. Les attaques de Pokémon combat infligent 10 dégâts supplémentaires. Ok. Donc vous voyez, c'est que, je vous disais, les Pokémon de type combat, les decks de type combat sont vraiment pas mal. Il a le fameux Shimeon comme moi, qui permet de piocher. Donc, on est parti. Alors, il n'a pas attaqué, parce que c'était son premier tour. Donc, on fait ça. On espère que le Niglali soit dispo. Il est dispo. Je le prends. Je le mets sur le banc. Alors là, maintenant, le but, enfin, l'objectif, ça va être de gérer au mieux l'utilisation des cartes. Ça veut dire que, voilà, je vais... Là, je pourrais placer, sur son Pokémon EX, ma carte, je vais appeler ça une carte trap, on va dire, un truc comme ça. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'il faut que j'arrive à conserver le nombre de cartes. Vous voyez, pour l'instant, j'ai le même nombre de cartes. Donc, voilà. Il faut que j'ai des cartes à utiliser ou au cas où j'en ai besoin. Ce que je fais aussi, c'est que je ne mets jamais mon Énergie Incolore en premier. Je la mets toujours au dernier moment. ça évite qu'il puisse me la défausser avec une carte dresseur. Donc là, vous voyez, je vais simplement couper le tour. Je vais prier. Je vais prier pour qu'on gagne cette partie. Ce serait vraiment classe, je trouve, de commencer avec une partie qui s'avance pas mal. Alors là, à mon avis, ça a faillite. Donc là, il m'a un peu il m'a un peu dégoûté. Donc, je vais perdre un tour. Là, il prend de la carte. Donc, ça va être... Il a un deck qui est bien construit quand même. Il y a du mouvement. Ça pulse. Ça arrête pas. Il pioche. Il joue. Il pioche. Il joue. J'arrive pas encore à créer ce genre de deck. Ah, il a des énergies spéciales dragon. Parce que j'ai pas vu à la base le type de deck qu'il avait. Donc, peut-être qu'il a un dragon combat. Ah oui. Je crois qu'il attaque double. Vous voyez. Ce Pokémon peut attaquer deux fois par tour. Si la première attaque met KO, vous pouvez encore attaquer. Voilà. Ça, ça fait très mal. Je crois que je l'ai. Il va falloir que je me fasse vraiment un deck. Bon. On va laisser tranquillou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va laisser tranquillou kangourès se faire fumer. J'utilise beaucoup. C'est un peu dangereux de faire ça. Mais je sacrifie beaucoup de Pokémon pour une Iglali. Donc, voilà. L'inconvénient, c'est que là, lui, il gagne du temps. Enfin, moi, je gagne du temps pour mon Iglali. Mais, je pense qu'il a senti, en fait, que j'allais sortir mon Iglali. Donc, lui, il va gagner du temps aussi. Alors, ce qu'il me faudrait... Tant pis, je vais... Non, je ne vais pas piocher ma carte. Je vais aller tranquillou avec Kangou Rex. Je vais essayer de lui faire un petit peu de dégâts, quand même. De toute façon, ce ne sera pas perdu. C'est juste pour lui montrer qu'il ne peut pas me laisser... Il ne peut pas faire le mort pour continuer à travailler son banc. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me tue mon Kangou Rex. Donc, je veux qu'il le fasse. Jusqu'à que je pioche Manaphy pour pouvoir faire mes mouvements de Pokémon O. Alors, c'est la première fois que je commande comme ça un combat de cartes. Enfin, une partie de cartes. Donc, je ne suis pas un expert non plus. En plus, il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas encore. Là, ça va, c'est des cartes qui sont très, très jouées. En partie. Le Charmina, le Shymin. Le Nivali, je ne l'ai encore jamais vu. Il y a beaucoup de personnes qui me le demandent en échange pendant les combats. Parce qu'il tape vraiment fort. Donc, du coup, je pense que c'est un Pokémon qui est assez recherché. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a ? Là, direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Le problème, c'est qu'il va falloir en HGO. Je vais lui coller direct. Je vais utiliser une pioche de 3 cartes. Et voilà, ça, c'est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous voyez, j'ai le pile, le nombre. Le même nombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pilonner. J'aurais pu, tu vois, d'instinct, j'aurais pu mettre le Grenouche sur le banc. C'est ce qu'on fait généralement. Mais voilà, là, il faut vraiment conserver le nombre de cartes. Donc, j'y vais. Je bourrine. Donc voilà, là, je suis placé. Ça va être dur de me déloger. Pour vraiment, là, compléter mon combo, il faudrait mon terrain. Pour pouvoir me soigner au fur et à mesure. Mais bon, là, j'ai une petite infirmière Joël. Enfin, un centre Pokémon. Alors, j'aimerais le pousser, en fait, à amener son Régiroc. Plus, en fait, je peux taper de Pokémon X et plus ça va aller vite pour les récompenses. Allez, mon repère, on y va. Donc là, ouais, il pense m'handicaper à cause de... Voilà, en mettant Manafie. Mais bon, là, je vais simplement, en fait, ajouter une énergie O à Manafie et je pourrais le... Je pourrais l'échanger. Il y a des personnes très intelligentes qui comprennent, en fait, le talent. Enfin, le talent. Comment dire ? La capacité de cette attaque qui dépend du nombre de cartes et qui, du coup, vont vraiment jouer avec leurs mains en défaussant des cartes au plus possible, en en piochant. Mais là, il n'a pas l'air de trop jouer avec ces cartes. Alors, peut-être qu'il a tout donné au début. Donc, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, je peux utiliser 2 cartes. Donc, c'est simple. Les cartes, ça va être celle-là. Je vais faire... Une battue... Je ne sais pas comment on peut... Une battue en retraite. Enfin, je vais battre en retraite, tout simplement. Avec Onigali. 2, 4, 6, 8. Et je vais utiliser... Ça, pour le soigner. J'ai son nombre de cartes. Et là, je bourrine. C'est assez déstabilisant pour l'ennemi de se faire... De se faire taper comme ça, les Pokémon. Ok, donc il veut retenter le Charmina. Je pense qu'il joue beaucoup là-dessus sur la double attaque. C'est vrai que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, c'est comme je vous le disais, c'est des cartes qui se complètent bien. Manafie et Oniglali. Franchement, j'en suis très content. C'est pas folichon, si vous voulez, comme technique. Mais c'est vraiment très efficace. Donc là, par contre, vous voyez, il a fait pas mal... Il a fait un peu ce qu'il fallait là. Là, ça va être dur d'équilibrer le nombre de cartes. Donc, ce qu'on va faire déjà... 2, 4, 6... Je vais déjà d'office faire ça. Comme ça, je vais pouvoir n'être qu'à cette carte. En espérant pouvoir... J'ai pas peur de la défaut, ça. Moi, ce n'est pas un souci. Donc là, je pense... Si c'est pas pour ce tour-là, ce sera pour le prochain. Qu'est-ce que je vais faire ? Il m'a mis 80. Au prochain tour, tous les dégâts infligés par ce Pokémon sont rendus de 20. 100. S'il fait 100, il me tue. Je suis un peu dégoûté de ne pas tomber, je vous avoue, sur un terrain. Ça m'aurait grandement aidé. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente de commencer le Léviator ? Je vais faire ça. Je vais commencer le Léviator. Au cas où. Où est-ce que je sacrifie un tour ? Je vais sacrifier Grenouze. Ça va me faire gagner un tour. Bon, là, parfois on fait des erreurs. C'est vrai que c'est un jeu qui est quand même... C'est un jeu à la base pour les gamins. Enfin, moi, je sais qu'à la base, c'est vraiment un truc que je jouais pour le fun. Mais en fait, c'est vraiment tellement technique. Puis ils ont ajouté tellement de règles que c'est vraiment passionnant d'y jouer. Ce qui est dommage, c'est vraiment de tomber trop souvent sur des decks, sur toujours les mêmes decks. Il y a des personnes qui font leurs decks en les cherchant sur Internet. Il n'y a pas trop d'intérêt parce que c'est vraiment un deck qu'il faut le jouer pour comprendre ce qu'il faut faire avec ce deck. Alors, tous mes autres decks, par contre, sont vachement moins élaborés que ça parce que je n'ai pas suffisamment de... Je n'ai pas la carte qu'il faut pour le type. J'ai un deck... J'ai un deck psy qui joue avec pas mal de Mewtwo et de Mewtwo EX, ce qui n'est pas trop mal encore. J'ai un deck un petit peu de tous les types. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement moins efficaces que celui-là. Alors, voilà, ça, ces cartes, elles sont vraiment pas mal parce que c'est vraiment déstabilisant. Tu prévois un truc avec ta main. Bon, ça va, c'est que je peux... Là, je vais pouvoir jouer. L'essentiel, c'est que j'ai toujours dans ma main une NRJ.O. Donc, il me fait 110 dégâts. Mais écoutez, là, je vais... Rattaquer avec lui puisque je vais pouvoir... En plus avec mon bandeau. Donc là, il me faut que j'ai 3 cartes, j'ai 5. Alors, c'est simple. Je vais lui défausser une énergie en espérant qu'il n'en ait plus dans sa main. Ça va faire gagner du temps. Je vais lui mettre le bandeau. Ça, ça va taper très fort. Et on y va. A la rigueur, là, le danger que j'ai, c'est qu'il puisse avoir une carte pour me faire switcher sur Manafie et attaquer à 100 et donc tuer mon Manafie. Écoutez, toujours. Moi, je vais partir toujours sur l'anticipation du Léviator. On ne sait jamais. Et je continue. Alors, je n'ai même pas vu ce qu'il avait préparé sur son banc. Il n'y a aucune énergie d'attaché. Donc, il faut que je bute ce Lugia. Le Lugia est rapide à jouer. Voilà, il suffit d'une double énergie et ça fait mal. Là, il va y passer. Donc, là, on a égalité. Le souci va être assez balèze. Si j'ai mis mon Manafie, il est beaucoup trop fébrile, je trouve, pour l'utiliser. Et s'il meurt, je perds. Donc, on va mettre le Magikarp et on va prier pour avoir une bonne pioche. Ah, super. Super, super. Donc, on va faire ça. Je ne lui avais pas mis d'énergie double. Du coup, là, on va pouvoir rééquiper le banc. On n'a plus besoin du nombre de cartes. Oula. Oupa Iex. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah ouais, pas mal. Ok, allez, une bonne pioche, s'il vous plaît. Nul. Nul, 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 nul. De toute façon, il faut que j'y vais, comme dirait Jean-Claude Convenant. Je ne tiendrai pas un deuxième tour. Après, je vais pouvoir jouer un 60. Et ce ne sera pas assez pour le guy X. Je suis un peu dégoûté. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoutez, vous voyez, c'était bien parti, mais il suffit d'un rien. Alors, je vais déjà le féliciter d'entrer parce que c'est perdu. C'est perdu d'avance. Parce que là, à la prochaine tour, il va pouvoir me faire un 80. Il n'y a pas de stade, donc je n'aurai pas le plus. Non, je ne pourrais pas. Allez, je vais avec Manafie. Un petit peu dégoûté, je vous avoue. Je pensais, j'étais un petit peu confiant, j'étais bien parti pour. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Écoutez, ce n'est pas grave. Ça m'a permis quand même de vous montrer le fonctionnement de ce deck. Et bon, on tombe parfois sur plus fort que soi. Ce deck n'est pas parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en refaire une toute petite dernière. En espérant que ce soit un combat rapide. Alors, vous m'excuserez pour ma voix où si j'enifle un petit peu, je suis un petit peu enrubé. Ah, encore un type combat. Quelle horreur. Allez, pile. C'est vraiment un type que je n'aime pas, ça. Alors, quand je joue un type plant ou... Enfin, un deck plant ou psy, je peux encore réussir à m'en sortir. Mais là, à moins de tomber sur des types proches, j'ai pas trop de... Donc là, on commence avec mon low-class. Le low-class, c'est un Pokémon que j'utilise vraiment en tank, généralement. Parce que... Il me permet de récupérer des énergies hauts, surtout. Mais bon, en début de partie, c'est pas génial. En plus, c'est... Les attaques de bourrin, dès le début. Alors, je vais la jouer... Je vais la jouer simplement... Et bien, je vais la jouer comme ça. Alors, c'est déjà un peu mieux pour moi. Le low-class, je vais le laisser et je vais partir sur mon Kyorem. Et on va partir comme ça. Alors, en face, il y a un Zygarde et un Makuta. Ok. Voilà, je vais le ralentir un petit peu. Je ne mets pas toujours mon terrain en premier tant que je n'en ai pas besoin. Parce que si vous voulez, des fois, on tombe sur des Pokémon qui ont des talents ou des attaques qui font que s'il y a un terrain en jeu, ça peut faire très mal. Ça peut doubler en plus l'attaque. Donc, voilà. Tant que je n'en ai pas besoin, je ne l'utilise pas. Ça permet aussi d'éviter qu'il soit défaussé. Alors, on place le Kangoo Rex. On va piocher. Ok, le Manafie va être utile. Et je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, je vais partir sur mon Léviator. Parce que Léviator peut taper pas mal quand même. Et je termine. Alors, le tout avec ce Groudon, c'est de le défoncer avant qu'il ait ses 4 énergies. Parce que la déchirure massive peut faire vraiment très mal. Donc, je vais pas tarder à l'attaquer. Déjà, je vais faire ça. Alors, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça va juste me permettre de battre en retraite au prochain tour et d'envoyer le Léviator. Je vais faire ça pour récupérer j'espère au moins une énergie. Je vais récupérer mon énergie haut. Et je vais la mettre sur le Léviator. De toute façon, j'en avais qu'une. J'en aurais eu plus. J'aurais espéré un peu plus du tirage. C'est là que j'aurais dû faire. Bon, du coup, je vais devoir sacrifier, je pense. Je vais devoir sacrifier. Ça m'embête un peu. Alors, ça m'embête. Je parle un petit peu dans ma tête, mais ça m'embête parce que je n'ai plus d'énergie haut pour faire mon switch de Loclass. Bon, ce n'est pas grave. On va piocher. On va espérer tomber sur une énergie haut. Bon, dommage. La chance n'est pas avec moi aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre l'énergie. Comme ça, si au prochain tour, j'espère qu'il n'a pas d'énergie combat, mais ça m'étonnerait quand même parce qu'il a l'air d'en avoir une chier. Donc, on va la jouer comme ça. Ok, donc là, il va vraiment falloir que j'ai une énergie haut. En fait, si vous voulez, j'ai mon attaque hydro-queue qui donne 90, c'est déjà pas mal, mais 30 à chaque face. Donc, plus j'ai d'énergie haut, plus je peux espérer. Voilà, alors que là, maintenant, la partie va se jouer. là-dessus. Donc, on va prier. 90, il faudrait faire trois faces et on ne les fera pas. Oh yeah, on les fait. Alors là, là, franchement, je retire ce que j'ai dit. Je suis le plus châteux du monde. Je suis le plus châteux du monde. Ah oui, ce qu'il s'est passé. Le gars, il jouait tout sur son groudon. Il a été dégoûté. Il s'est dit en face. En face, on a un châteux. Ça ne vaut pas le coup de continuer. Voilà. Donc, chaque jour, il y a une petite roulette. On peut, à chaque partie, on a un tour. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait quelques parties aujourd'hui. Donc, c'est super. On finit sur une victoire. Je gagne 50 pièces. Et j'avance un petit peu. Je pense, je vais essayer d'ici la fin de ces 5 jours de finir ça et d'avoir ces 3 boosters. Parce que les boosters, c'est vraiment la vie, quoi. Donc, je vais vous quitter. Comme je l'ai dit, on va se quitter sur une ouverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même j'ai un peu de sous. Je vais aller m'acheter. Je vais aller m'acheter. Moi, je suis comme ça. Les thunes, je garde à rien. Je craque tout. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter comme booster ? On va rester dans le... Cette extension. Donc, terminé. Ok. C'est parti. On va ouvrir. Alors, quand cette vidéo sera publiée, ce sera déjà passé depuis longtemps. Mais n'hésitez pas. Envoyez-moi de la chance dans les commentaires. Encouragez-moi. J'en ai marre d'avoir la guigne. Franchement, ça me dégoûte. Donc, on va ouvrir les trois boosters. On va commencer par le plus récent. C'est sympa cette petite animation. Moi, j'aime bien. Alors, on prie une IEX au moins dans ces trois ouvertures s'il vous plaît. Alors, ce strassi, je suis content de l'avoir parce que c'est un strassi hyper handicapant pour quelqu'un qui joue comme moi un deck, quasiment tous mes decks avec des Pokémon IEX. Parce que, regardez, tous les effets d'attaque sur les Pokémon par les Pokémon IEX. Et vu que les talents marchent aussi une fois sur le banc, il suffit d'avoir ce Pokémon sur le banc et mon Oniglali est inefficace. J'ai déjà eu plusieurs fois cette chose et c'est vraiment énervant au possible. Il y a des gens qui jouent vraiment qu'avec ça. donc moi, en tout cas, une chose est sûre, mon premier deck combat que je ferai sera avec cette carte. C'est sûr et certain. Après, bon, il n'y a rien d'original. Le Infect, je l'ai déjà dans mon deck Ténèbre Combat parce que oui, ça me revient, j'ai un deck Ténèbre Combat qui est basé sur qui est basé sur Iveltal IEX, sur Iveltal non IEX et sur Tyrannosif. J'espère un jour tomber sur un Tyrannosif IEX. Voilà, alors, cette carte, je ne sais pas pourquoi, je l'ai au moins en trois exemplaires. Enfin, c'est au moins ma troisième exemplaire. Bon, ce n'est pas grave. Je n'ai encore jamais fait d'échange. Je vais peut-être me mettre à faire des échanges. Surtout que je commence à avoir pas mal de méga en double et que je ne les utilise pas. Allez, porte-moi chance. Donc, je n'ai aucune carte de nouveau, j'ai deux cartes rares. La première, un garde-voir, j'ai déjà pas mal d'exemplaires dans d'autres éditions. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 20 dégâts à chacun de vos Pokémon. C'est pas mal, ça. Je crois que j'ai un deck fait aussi basé sur du Tarsal. On va aller voir ça avant de couper la vidéo. Et le Pyrax que j'ai déjà en plein d'exemplaires aussi. Un peu dégoûté. Je n'utilise pas cette carte. Allez. On croit, on y croit. Je veux une bonne carte, s'il vous plaît. Ayez pitié. Récompensez-moi de ce coup de chat que j'ai eu tout à l'heure. Alors, cette Energio, je l'aime beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup, justement, donc je vais peut-être la rajouter à mon deck. Le Monorpal que je n'avais pas en Reverse. Vous avez vu, c'est beau le Reverse. En fait, la luminosité suit ma souris. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît. Suicune. Pareil, je l'ai plein d'exemplaires. Ça m'énerve. C'est pas grave. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va se checker un petit coup quand même les decks pendant 2-3 minutes. On va regarder un petit peu ce que j'ai. Donc, ça, c'est le deck tout fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce deck aussi. C'est dans une de mes boxes. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai ouvert pas mal de boxes avant ma chaîne Mew2X et McConner EX et je n'ai jamais eu à chaque fois que j'avais des codes si vous voulez box EX pour récupérer le deck il ne marchait pas. Ça me marquait code invalide. J'étais dégoûté. Et il y a un code qui a marché. Je ne sais pas pourquoi. Mais tous les autres ne marchaient pas. Mais j'ai réussi à avoir qu'un Mew2 une box Mew2. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait pas de box pas de deck McConner. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on a mon deck feu que je l'ai appelé Zippo parce que si dans mes Let's Play j'ai du mal à trouver des noms pour mes Pokémon j'ai du mal à trouver des noms tout simplement pour tout. On va regarder vite fait. Alors, c'est un peu le bordel là-dedans. Ce que j'aime beaucoup dans mes decks élémentaires on va dire élémentales je ne sais pas comment on peut dire ça sur un seul élément c'est cet Evoli. Cet Evoli est hyper classe car il permet d'évoluer tout de suite instantanément dès que vous lui mettez une énergie de type. Donc, dans mes decks où il y a des évolutions je le place et ça permet d'avoir un Pokémon rapidement niveau 1 et qui tabasse. Donc là, ça me permet de choper ce Pyroli qui ne tabasse pas vraiment mais qui a un talent assez sympa. ça peut être vraiment cool pour passer certains Pokémon en type feu. Sinon, j'ai 2-3 Pokémon EX que j'utilise principalement le Pyroli qui est plutôt pas mal. Et sinon, voilà, le jeu le problème c'est que j'ai certains decks qui n'ont pas suffisamment de bonnes cartes à me baser dessus. Donc là, ce deck là il est principalement basé sur le fait que j'arrive à sortir le goût plein celui-là de goût plein. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Parce que j'aime beaucoup les Pokémon qui ont une attaque abusée en fonction de leur type d'énergie. Alors c'est pratique mais des fois ça peut se retourner contre nous quand en face on a un Pokémon et je ne sais plus quel Pokémon je n'en ai pas en tête mais qui ont des attaques qui augmentent en fonction de nos nombres d'énergie. Alors des fois ça peut faire très mal. Très très mal. Donc le Pyroli EX de génération. Je joue aussi pas mal avec cette carte dresseur qui permet d'attacher plusieurs cartes. Donc ça permet de jouer des Pokémon assez rapidement. Toujours de la pioche du Bando un terrain. Mes decks sont assez similaires. Toujours mes 4 énergies doubles pour essayer d'avoir un peu de rapidité. Toujours le Shymin toujours mon petit Kangou Rex parce que c'est un Pokémon que voilà si on l'a dans une pioche avec une énergie double c'est jackpot. Ça permet de taper assez rapidement et fort. Donc après ça c'est pour ce deck feu. Après on a le deck tout ce qui parce qu'on met tout ce qui traîne. Et bien c'est mon deck avec un peu tout pour le Oh Oh. Alors tout est tourné autour du Oh Oh. Ailleurs c'est un peu de la merde. Linceau Lourdeau que j'aime bien puisqu'il me permet d'appeler Oh Oh vu qu'un Pokémon EX est considéré comme un Pokémon de base. Donc voilà c'est un Seul Lourdeau et pratique. J'aimerais en avoir plus parce que j'aime bien en plus utiliser des Pokémon qui sont un peu cons dans le jeu vidéo mais qui peuvent être pratiques. Le Écrimeux moi je la base c'est ce que j'utilisais avant d'avoir mes Kangou Rex donc peut-être qu'à la place il faudrait peut-être que je change c'est un Pokémon qui tape aussi rapidement mais moins quoi. Il tape vraiment si on a des Pokémon de niveau 2 et en fait dans ce deck j'en ai pas. J'en ai aucun donc c'est Écrimeux il sert à rien. Le Boréa c'est pareil que je prends pour taper aussi pour un échange de un switch adverse. Le Shymin pour piocher toujours. vu que j'ai de l'énergie alors j'ai un peu de l'énergie de tout afin de vraiment pouvoir alors cette énergie je me suis rendu compte que c'est très con ce que j'ai fait cette énergie O ne me sert à rien spécial puisqu'elle peut être attachée qu'à un Pokémon O et j'en ai qu'un c'est Corayon je sais même pas pourquoi j'ai pris Corayon je l'ai pris parce que c'était un Pokémon de type O et que il n'avait pas besoin d'énergie O donc vous voyez ce deck n'est pas encore totalement bien ficelé il y a moyen de faire mieux c'est une ébauche de toute façon on crée un deck et puis au fur et à mesure des parties et au fur et à mesure des cartes qu'on pioche on les fait un petit peu on les fait un petit peu modifier donc voilà prochaine étape c'est supprimer cet écrimeux récupérer un Pokémon type Kangou Rex qui tape vite et fort peut-être même avec moins d'énergie et virer ce Corayon et virer cette énergie O spécial qui ne sert à rien j'ai des énergies de tous les types pour pouvoir avoir par exemple mon Pyroli X il est de type feu mais je n'ai pas besoin d'énergie de type feu il n'y a vraiment que Draco Feu qui peut avoir une attaque de bourrin avec des énergies feu mais il peut faire un cruel tranquille sans énergie de type donc voilà après pareil les dresseurs ils tournent sur de la pioche de la récupération d'énergie qui me permettent d'aller dans mon deck ou dans ma pile de défausse et de prendre l'énergie que je veux et de me l'attacher donc à mon O-O voilà donc je l'ai joué quelques fois j'ai réussi à sortir mon O-O deux fois ou trois fois je ne sais plus mais quand on le sort avec toutes les énergies ça fait zizir franchement j'ai fait même un screen une fois parce que c'était magnifique magnifique je vous jure c'était magnifique j'en ai presque pleuré donc voilà après on a le deck Psychose alors oui non super original donc là c'est axé il n'est pas voilà il y a un peu beaucoup trop de Pokémon à mon goût je l'ai joué encore ce matin voilà ce petit ce petit bloc là ne sert à rien donc bon je ne sais même pas si ma souris si j'ai fait en sorte que ma souris apparaisse mais voilà ce bloc de Skellenox jusqu'à jusqu'à Terraclop tout ça ne sert pas à grand chose à part juste un Pokémon de base de la type de défaut c'est récupéré un Pokémon mort mais voilà il ne sert à rien donc celui-là il va falloir que je le modifie le Psytigree voilà le Psytigree tout ça c'est plutôt plutôt efficace je vais garder les Mewtwo EX et Mewtwo sont pratiques le Cryptero est vraiment pas mal le Finisir je crois que je l'ai uniquement je crois que j'ai mis comme ça pour avoir un Pokémon de base en plus le Dessai Leandre est vraiment épique moi je l'aime beaucoup il ralentit bien l'adversaire avec son talent bon et Crémeux Kangou Rex c'est pareil je pense que je n'avais pas je n'avais pas deux Kangou Rex mais là je crois que j'ai plusieurs Kangou Rex non j'en ai toujours qu'un donc voilà il va falloir que j'essaye de peut-être par échange de récupérer du Kangou Rex pour mes decks voilà et puis ça c'est pareil je ne l'ai encore jamais sorti en jeu je n'arrive jamais à le piocher c'est dommage bon après je vais faire vite fait encore les decks que je vais survoler mais un peu plus rapidement puisqu'on est presque voilà on est à 50 minutes de vidéo c'est une vidéo exceptionnellement longue je ne ferai pas ça pour les prochaines les prochaines feront environ 30-45 minutes un ou deux combats un petit peu d'ouverture et basta là je vous montre les decks ça prend du temps le Zippo on l'a vu tout ce qu'on l'a vu Psycho on a vu on a le Pico donc le Pico toujours mon Evoli avec Philali un bloc Germignon pour essayer de sortir le Méganium le problème de ce deck c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon de niveau 2 donc c'est des sets qui sont difficiles à sortir mais que j'arrive à sortir pas mal avec un un Viridium pour un Viridium pardon pour tanker un peu voilà c'est rien d'exceptionnel les dresseurs c'est toujours la même configuration un terrain du bandeau ma trappe IEX voilà rien d'exceptionnel ce deck est vraiment moyen il me sert uniquement pour les défis quotidiens le deck fait pareil alors je l'ai appelé Minette parce que voilà c'est mon personnage féminin dans un de mes let's play lui il est axé principalement je crois que je sais même plus sur quoi j'ai axé ça vous voyez le garde-voir que je vous parlais j'essaye de le sortir assez facilement le Nymphalier c'est pas mal donc voilà les Melodelf sont assez handicapants aussi je les aime beaucoup j'ai pris un petit Melodelf de chaque c'est pour le fun c'est pour essayer de s'acclimater à chaque chaque situation vous voyez ils ont pas les mêmes attaques ils ont pas les mêmes besoins d'énergie ça peut voilà ça peut servir un petit peu à tout ah bah voilà c'est sur le Megaltaria IEX que je me bloque est-ce que j'ai un alors en fait c'est un peu con ouais alors c'est pour ça en fait je pense que ça déconne c'est que j'ai mon Megaltaria IEX mais ce qui est con parce que j'ai pas d'Altaria IEX donc ce deck n'a aucun sens j'ai un Altaria je sais même pas si j'ai un Altaria IEX d'ailleurs alors on va essayer d'écrire correctement voilà j'ai même pas d'Altaria IEX donc ça ne sert strictement à rien n'importe quoi donc voilà les decks sont à revoir vraiment ça c'est pareil je l'ai fait pour un défi quotidien après on a Edogawa alors pourquoi je l'ai appelé Edogawa alors j'espère franchement que tu regarderas cette vidéo parce que c'est une dédicace pour toi en fait c'est un deck donc ténèbre et moi quand on me dit ténèbre je pense à l'ombre donc je voulais l'appeler Shadow et j'étais en train de en même temps que je jouais que je faisais ce deck j'étais en train de répondre aux commentaires sur mes vidéos et donc il y a une personne qui s'appelle Shadow Edogawa je pense que ça se prononce comme ça qui commande beaucoup mes vidéos je me suis dit tiens voilà je vais lui rendre hommage en nommant mon deck ténèbre Edogawa donc j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu comprendras la dédicace donc lui il est axé principalement sur le méga enfin le méga le Ivelta Lix il est bourrin la carte est super classe donc j'aime beaucoup le Tyrannosif aussi est excellent je l'aime beaucoup pas facile à sortir mais vous voyez il a un gros un gros 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 besoin en énergie ténèbre mais quand on attaque il peut être vraiment bourrin si on a beaucoup de cartes supporters vous voyez 50 dégâts supplémentaires pour chaque supporter défaussé donc du coup j'ai fait un deck blindé de supporters voilà quand j'arrive à le sortir celui-là avec du super bonbon je suis hyper content d'ailleurs je vais vérifier que j'ai bien mis des super bonbons vous voyez regardez j'ai même pas mis de super bonbons c'est dingue ça c'est dingue je vais enlever un Tyranno pour me dire de mettre du super bonbon alors le super bonbon en fait il permet de passer directement du niveau de base au niveau 2 si on l'a en main voilà donc je vais l'enregistrer vous voyez c'est principalement sur le Tyrannosif que ça se joue et sur les Ivelta après j'ai les Pandabarb qui bourrinent un peu mais voilà c'est sans plus quoi c'est vraiment les Pokémon de secours après toujours de la défausse là l'évolution toujours pour viser le Tyrannosif voilà toujours mes énergies doubles énergie spéciale alors je crois que j'en avais qu'une à l'époque maintenant j'en ai un peu plus je vais peut-être revoir mon deck donc voilà comment ça se passe donc vous avez vu mes decks vous avez vu un petit peu comment je joue très mal donc voilà donnez-moi vos avis en commentaire je vais retourner à l'accueil j'ai pas enregistré ? allez enregistre enregistré ok je vais retourner à l'accueil donc voilà je vais vous laisser ici ça fait presque une heure de vidéo c'est énorme je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous j'ai essayé de vous montrer un petit peu à quel point j'aime ce jeu à quel point c'est vraiment quelque chose que je kiffe mais à don histoire de parler comme un gogol mais voilà donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé dites-moi ce que vous jouez dites-moi si mes decks peuvent être améliorés vous avez vu un petit peu les cartes que j'ai à partir de maintenant je vais faire des vidéos assez régulièrement donc vous allez voir les cartes que je pioche je n'ouvrirai plus aucun booster hors caméra voilà vous êtes prévenu donc toutes les cartes que je vais avoir vous les verrez donc donnez-moi vos avis donnez-moi vos conseils parce que je suis loin d'être un stratège et puis surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous pour voir la suite le petit pouce c'est toujours le petit plus et moi ça m'aide vraiment ça me donne une petite motivation à toujours continuer à vous faire des vidéos à chercher des idées d'autres vidéos ça fait avancer la chaîne allez je ne vous embête pas plus je vous remercie encore un gros 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 merci d'avoir regardé cette vidéo de me suivre et de laisser des commentaires vous êtes vraiment géniaux je vous laisse là musclez-vous bien bye 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 Sous-titrage ST' 501